Générique Générique Si tu ne veux pas te faire spoiler concernant les news à venir de Dragon Ball Xenoverse 2 et de Dragon Ball FighterZ, je te conseille de ne pas regarder cette vidéo. Et pour les autres, je vous souhaite un très bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Xeno. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, aujourd'hui les amis, de retour sur ma chaîne avec les vidéos, avec le micro. Alors, la dernière fois, je vous avais fait une vidéo comme quoi je voulais arrêter les vidéos montage, en gros toutes les vidéos montage sur Dragon Ball et autres jeux. Mais voilà, j'ai fait quelques petites vidéos sur Dragon Ball FighterZ parce que j'étais vraiment hypé. Et franchement, je ne vais pas vous le cacher. Alors, je ne vous avais pas donné de réponse, on va dire, plus concrète concernant mon arrêt sur YouTube. Mais franchement, j'étais dégoûté de Dragon Ball Xenoverse 2 parce qu'il y avait des choses qui avaient été annoncées, mais ça n'arrivait pas. Et j'étais là, franchement, j'étais dégoûté. Enfin, je ne voulais même plus y jouer. Mais voilà, les news. Alors, il y a eu des news qui sont tombées, mais vraiment des news de malades les amis. On en avait parlé déjà ensemble dans des précédentes vidéos. Alors, c'est parti les amis, on va voir ces news. Et quezo ! Alors, ça y est les amis, le DLC Pack 2 est tombé. Alors, c'est-à-dire le DLC 6. Alors, ça y est, nous avons beaucoup d'infos qui sont tombées à son sujet. Alors, le dernier scan de Bandai Namco, c'était avec Fou. Alors, il nous disait qu'on allait avoir un nouvel ennemi, une nouvelle histoire. Qu'on allait avoir Fou comme personnage jouable. On allait avoir Monsieur Hercule en personnage jouable en Super Saiyajin. La tenue de Sengoku pour Sengoku, un voyage dans l'Ouest. Alors, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo que j'en parlais. Et nous aurons aussi cette espèce d'amélioration qu'on avait dans Dragon Ball Xenoverse 1. Quand il y avait le Z qui apparaissait sur l'écran. Quand on avait par exemple Sengoku en maître. Juste, Dragon Ball Xenoverse 2, ça sera un petit peu différent. Parce que, ça sera quand même un petit soutien qu'on aura avec nous. Je pense que le Z n'apparaîtra pas. Après, quoi que, on verra à la sortie du DLC. Alors, aussi les amis. Nous pouvons voir un personnage vraiment tellement, mais tellement intéressant à jouer les amis. Et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, dans Dragon Ball Super. Jiren. Enfin, nous allons avoir Jiren en personnage jouable dans Dragon Ball Xenoverse 2. Et franchement, les amis, j'étais tellement content de voir ce personnage là. Et comme je vous avais dit, les amis. On va avoir un nouveau mode pour C-17. Le C-17 qu'on a actuellement dans Dragon Ball Super. Et ça, c'est vraiment super stylé. J'aime beaucoup ce C-17 là. Ce qu'il y a actuellement dans Dragon Ball Super. Il est très charismatique. Il a un certain charme. Et ça, c'est vraiment très accrocheur. Apparemment, le C-17 utilisera des nouvelles techniques. Pareil que ceux qu'il utilise actuellement dans Dragon Ball Super. Et on aura une nouvelle mission. Avec Videl et C-18 en bikini. On devra les combattre. Et un petit peu plus en haut, il y a la transformation du Super Saiyan Blue. Enfin, les amis, truc de fou. Super Saiyan Blue pour notre avatar. Et un petit peu plus en haut, les amis. Alors, on aura une nouvelle compétence. Over Limit. Alors, c'est une compétence qui peut être utilisée une fois par combat et de manière temporaire. Mais qui augmente de manière significative vos stats. Elle devient de plus en plus puissante. Au fur et à mesure que vous battez des ennemis. Des effets supplémentaires sont déclenchés après l'avoir lancé. Over Limit. Qui semble être différent d'un personnage à un autre. Alors, je pense que ça sera suivant notre race de personnage. Ou peut-être, eh bien, ça sera, on aura une compétence particulière à notre personnage. Eh bien, Over Limit. Une nouvelle compétence. Et une nouvelle compétence d'éveil pour notre personnage. Le Super Saiyan God Super Saiyan. L'avatar du joueur possédera finalement la puissance de cette classe divine. Et pourra se transformer en Super Saiyan God Super Saiyan aux cheveux bleus. Et la mission, eh bien, on devra battre C-18 et Videl en maillot de bain. Alors, petit récapitulatif de ce DLC 6 qu'on aura dans Dragon Ball Xenoverse 2 en février. Alors, on aura Jiren en personnage jouable. Sengoku avec la tenue du voyage dans l'ouest. Hercule en Super Saiyan. C-17 avec la tenue de Dragon Ball Super. Une nouvelle histoire. On aura de nouvelles compétences de combat. La transformation du Super Saiyan Blue. Une nouvelle quête. Eh bien, avec Videl et C-18 en maillot de bain. Et on aura aussi, eh bien, l'espèce de soutien qu'on avait dans Dragon Ball Xenoverse 1. Pardon. Et ça sera un petit peu fait à la manière de Dragon Ball Xenoverse 2. Après, j'espère qu'on aura Sengoku Ultra Instinct. Parce qu'aucune annonce pour l'instant pour ce personnage là. J'espère qu'on l'aura. Alors, ce que je vous conseille, bien sûr, c'est d'aller sur Dragon Ball Super France DBZ.com. C'est grâce à eux qu'on a ces news là. Et franchement, ils font du super boulot. C'est vraiment super cool. C'est un petit peu grâce à eux qu'on est bien informé. Et après, certains joueurs partagent à la communauté. Après, les amis, j'ai une news concernant Dragon Ball Fighter Z. Alors, une news vraiment super intéressante. Alors, je voulais vous en parler parce qu'il y a un nouveau personnage qui a été annoncé pour le jeu Dragon Ball Fighter Z. Et je voulais me pencher sur le sujet avec vous. Allez, c'est parti. On va en discuter. Alors, cette news qui est tombée. Alors, c'est Bandai Namco, japonais, qui l'a posté sûrement sur leurs réseaux sociaux. Et après, la communauté des joueurs l'a posté sur leur communauté. Ah ben, après moi, j'ai reçu ce scan par un ami japonais. Il l'avait posté aussi sur sa communauté. Alors, je me posais des questions. Et je me suis dit, bon, je vais prendre le scan. Je vais le poser sur ma chaîne. Et là, je vais en parler avec les abonnés. Et franchement, les amis, j'étais tellement intrigué par cette image là. Parce que c'est, je pense que c'est C21 qui aura une transformation. Elle aura une transformation, C21. Ce sera un personnage jouable. C'est annoncé. Donc, ce ne sera pas en DLC. Ce sera dans la version complète du jeu. Et au début, à première vue, je me suis dit, je vois Majin Buu. Je la vois manger un gâteau. Je me dis, bon, elle va absorber Majin Buu. Mais en fait, non. Parce qu'on voit tout en bas du scan, elle est transformée. Et il y a Buu en face d'elle. Elle est en train de discuter avec lui. Et franchement, j'étais super intrigué. Mais je sens que cette histoire là, ça va partir très très loin. Ça va partir un truc de malade. Et franchement, j'étais tellement intrigué. Alors, je voudrais avoir votre avis dans les commentaires. Et surtout, je voulais vous partager cette news concernant C21 qui est vraiment super intéressante. Alors, déjà, elle avait l'air super machiavélique. Avec son manteau et tout ça. Elle faisait la gentille et tout. Mais on savait qu'elle allait nous faire une crasse un jour ou l'autre. Et là, elle a une transformation. Donc là, il faudra se méfier encore plus. Et franchement, ça sera vraiment un truc de ouf. Donc voilà, je voulais vous partager cette news concernant C21. Alors, j'espère les amis que toutes ces news vous aura plu. On aura fait vraiment le tour de toutes les news. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite. Et merci pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501